Recherche et formation. La chaire de cyber-défense et cyber-sécurité des écoles de Saint-Cyr-Quadquidan répond aujourd'hui à l'une des préoccupations majeures de la défense. La formation et le renforcement des connaissances cyber au sein des forces. En quoi consiste la chaire cyber-défense et cyber-sécurité ? Elle a été lancée en 2012 avec un démarrage des travaux plus précisément en 2013. Elle a pour objectif de porter une réflexion scientifique notamment sur les questions stratégiques que la cyber-défense, les questions de cyber-conflictualité apportent dans le domaine militaire et également dans le domaine civil. Nous avons la possibilité de créer un espace de recherche principalement composé de chercheurs ou de gens proches du monde de la recherche qui nous ont rejoints. Donc ce sont essentiellement soit des industriels qui ont une bonne connaissance du domaine, soit des universitaires avec l'appui bien évidemment de militaires qui connaissent ou qui travaillent sur ces thématiques-là ou qui s'intéressent à ces thématiques-là. Alors nous avons en gros à l'heure actuelle trois grands thèmes de recherche. Le premier c'est la guerre irrégulière, donc irrégulière à la fois au sens d'adversaires qui recourent à des méthodes de combat qui ne sont pas les méthodes traditionnelles. Et nous travaillons également sur l'irrégularité du côté des forces occidentales, ce que nous considérons comme l'irrégularité, c'est-à-dire l'intervention des sociétés militaires privées. Ensuite nous avons un deuxième thème très important pour nous qui est la robotisation du champ de bataille. Donc nous travaillons là encore sur les dimensions sociales et politiques, économiques, etc. de ces questions. Et puis nous avons un troisième thème qui est celui de la cyber-conflictualité. Je suis en charge du développement d'une nouvelle formation portée par le ministère de la Défense. Il s'agit d'un master spécialisé en cyber-défense. Donc ainsi, l'armée de terre et plus largement le ministère de la Défense s'impliquent dans l'enseignement supérieur et la recherche par le développement d'une formation innovante qui est destinée en premier lieu au personnel de la Défense, donc aux officiers des armées, et plus largement par la suite aux cadres civils, des entreprises civiles, de l'industrie en particulier, mais aussi à nos camarades étrangers, afin d'acquérir une culture en cyber-défense, particulièrement en gestion de crise, pour maîtriser l'ensemble de l'environnement et pas simplement les aspects techniques tels qu'ils sont classiquement développés aujourd'hui dans la sécurité des systèmes d'information. C'est bien un master spécialisé porté par le ministère de la Défense, auquel est particulièrement associé l'école des transmissions, bien sûr, pour l'ensemble de ses compétences techniques, mais viennent aussi s'ajouter à cela l'ensemble des collaborateurs que nous pouvons trouver au sein de différents centres de recherche de la Défense, mais aussi extérieurs au ministère de la Défense, la Délégation Générale de l'Armement et l'ensemble des compétences qui viendront apporter toutes les compétences nécessaires pour porter ce master spécialisé au meilleur niveau, c'est-à-dire une formation à la fois innovante et parfaitement adaptée au monde professionnel, au monde de la Défense, pour garantir à nos chefs, à nos décideurs, des conseillers qui savent leur parler de cyber-défense en termes compréhensibles et à adopter les bonnes attitudes et les bonnes réactions en cas de crise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !